Dans cette vidéo, je vais faire un rapide tour de tout ce qu'englobe le MBTI efficace et vous saurez exactement de quoi est-ce qu'il s'agit, vous connaîtrez tous ses secrets. Et vous le savez, dans le MBTI, il y a quatre lettres qui sont importantes. C'est la sensation, l'intuition, la pensée et les sentiments. La sensation va s'intéresser au monde physique, l'intuition va plutôt s'intéresser à l'imagination. Les sentiments vont être responsables de créer des échelles de valeurs et des priorités et la pensée va être responsable de faire fonctionner les choses. Et ensuite, à ces quatre lettres-là, on va pouvoir associer une charge qui sera soit introvertie, soit extravertie. Par exemple, sensation plus introvertie, ça fait la sensation introvertie. Pensée plus extravertie, ça fait la pensée extravertie. Et chacune de ces fonctions va être attachée à la fonction qui sera opposée. Donc si c'est S et I, la fonction opposée, ce sera N et E. Et du coup, S, I et N, E marchent toujours ensemble. Quand il y en a un qui est dominant, l'autre sera toujours inférieur. Et c'est là qu'on en arrive donc au type de personnalité parce que quand on va associer les fonctions dominantes, on va avoir un type, par exemple, les ISTP, ils vont avoir la pensée introvertie ainsi que la sensation extravertie comme fonction dominante. Ou en tout cas, ça sera le cas pour la moitié de la population. Et c'est là qu'on entre dans le MBTI efficace et qu'on sort du MBTI classique parce qu'il y a environ 50% des gens qui sont aussi des ISTP mais qui vont avoir TI et NI comme fonctions dominantes qui auront donc FE et SE comme fonctions inférieures. C'est pour ça donc qu'on a davantage de personnalité parce que quand quelqu'un va avoir par exemple TI et NI, il va avoir deux fois une charge introvertie dans ses fonctions dominantes. Je te rappelle, un type, ce n'est que l'association de deux fonctions qui vont marcher ensemble. Quand quelqu'un va avoir par exemple TI et NI, ça va être du coup deux fois une fonction introvertie et du coup, on va appeler ça un type double charge. Et les types double charge ne sont pas connus du MBTI classique. C'est pour ça qu'environ la moitié de la population ne peut tout simplement pas se reconnaître dans le MBTI classique et va du coup être baladé de personnalité en personnalité en se reconnaissant un peu partout car effectivement, ils ont des points communs avec différentes personnalités parce qu'ils se retrouvent entre guillemets dans les interstices, tu as entre une personnalité et une autre. Il va en fait, il y en avoir une troisième qui est au milieu et qui va utiliser un peu de ça et un peu de ça. Il y a un psychologue qui s'appelle Carl Jung que tu connais peut-être, qui est en tout cas très connu et c'est justement lui qui a créé ce modèle-là avec les fonctions, etc. Et lui-même disait donc que lorsque l'on déploie donc le code des personnalités du MBTI, il y aurait certainement plus que 16 personnalités. C'est effectivement ce qu'on remarque aussi de le MBTI efficace parce qu'on va utiliser quelque chose qu'ils appellent les besoins humains. Et les besoins humains, ils sont directement liés aux fonctions cognitives du MBTI. On va avoir un besoin humain qui va être le besoin d'appartenance à un groupe qu'on va appeler la décision extravertie et au contraire le besoin d'identité individuelle qui va s'appeler la décision introvertie. Et on va aussi avoir les deux besoins humains qui seront par rapport au fait de pouvoir amasser de nouvelles informations, d'avoir la liberté de voir des nouvelles choses et le besoin humain qui va être celui au contraire de contrôler son environnement, d'avoir un environnement stable autour de soi que l'on peut maîtriser. Eh bien, ces besoins humains-là, tout le monde les possède, mais simplement dans des ordres différents. Et on va, de la même manière que les fonctions, avoir des besoins humains qui sont dominants et des besoins humains qui sont inférieurs. Et en réalité, le I et le E qu'on va associer aux fonctions, c'est ça, ce sont les besoins humains. Donc, si ton besoin humain dominant est l'identité et que ta fonction dominante est le sentiment, eh bien, tu vas avoir FI comme fonction dominante parce que le besoin humain de l'identité, c'est ce que l'on va appeler la décision introvertie. Celui du groupe, c'est la décision extravertie. Et du coup, décision introvertie plus sentiment, ça fait sentiment introverti. Du coup, il y a des gens qui vont avoir sentiment et décision extravertie comme fonction dominante de décision. Il y a des gens qui vont avoir intuition et observation extravertie comme fonction d'observation dominante. et ces personnes-là, ce seront du coup, eux, des doubles extravertis car ils auront FE et NE qui sont deux fonctions extraverties. Donc, au lieu de 16 personnalités, ça fait déjà 32 personnalités. Comme j'ai dit, la moitié des gens sont dans les personnalités double charge. Et un type n'étant que deux fonctions dominantes, on va avoir par exemple des INFJ qui seront plus ou moins extraverties parce qu'on peut avoir NI et FE qui sont les fonctions dominantes des INFJ. mais on peut être plus ou moins extraverti. On peut utiliser plus de FE qu'un autre qui aura aussi FE et NI comme fonction dominante mais qui, lui, va utiliser plus de NI, etc. Et quand on voit ça, on introduit alors quelque chose qui s'appelle les modes. Et les modes, très simplement, c'est deux besoins humains qui fonctionnent ensemble. Donc, quand on va avoir DI et DE comme besoins humains dominants, peu importe que ce soit FI ou TI, peu importe que ce soit NE ou SE, on va en tout cas avoir ce qu'on appelle un mode consomme. Ça va créer en tout cas un mode qui, le cas échéant, s'appelle le mode consomme. Mais c'est l'association, donc, de ces deux besoins humains qui va créer un mode. Ceux qui ont DI et OE, ce sera le mode consomme parce qu'ils vont bien aimer consommer de nouvelles informations, apprendre tout le temps de nouvelles choses qui les intéressent. Ceux qui ont DI et OI, ce sera donc le mode sommeil car ils vont préserver leur énergie. Ils vont bien aimer avoir des champs d'intérêts restreints qui les intéressent et s'y plonger, s'y concentrer. Ceux qui ont DE et OE, c'est ce qu'on appelle le mode jeu parce qu'ils vont bien aimer partager de nouvelles choses avec plein de gens différents. Ceux qui ont OI et DE, c'est ce qu'on appelle le mode répand car eux, de la même manière, ils vont avoir un champ de compétences restreint mais qu'ils vont ensuite adorer expliquer à tout le monde. Ils vont bien aimer, du coup, répandre leur savoir. C'est ce qu'on appelle donc le mode répand. Et quand on va associer les fonctions dominantes, les besoins humains, les modes, etc., on va donc avoir une personnalité qui sera beaucoup plus complète et c'est pour ça qu'il va y avoir en tout 512 personnalités parce que grâce aux combinaisons de modes, pour chacune des personnalités, on va avoir 16 versions différentes de ce même type. Comme je l'ai dit avant, il y a 32 types de personnalités. 16 x 32, ça fait 512. Et comme je l'ai dit au début, il y a aussi quelque chose qui s'appelle les sexualités. C'est compris dans les 512, ça ne rajoute pas quelque chose. 512, c'est le chiffre complet. Mais les sexualités viennent en fait moduler légèrement la fonction donnée. C'est-à-dire qu'on peut avoir FI féminin ou FI masculin. TE féminin ou TE masculin. Et ce que ça change, c'est que les fonctions masculines vont être plus dures et plus directes, tandis que les fonctions féminines vont être plus légères et plus adaptables. Quelqu'un qui va avoir de la sensation introvertie masculine comme fonction dominante va énormément insister avec sa sensation introvertie. Il ne voudra pas bouger quand on en viendra à ce domaine-là. Il sera ancré fortement dans le monde réel et il aura sa manière de faire. Il aura ses habitudes et ça ne bougera pas. Tandis que quelqu'un qui a la sensation introvertie féminine comme fonction va aussi aimer être dans le monde réel, etc. Mais sera moins insistante sur ce point-là et plus capable de s'adapter. Et voilà donc tous les points importants du MBTI efficace. Si vous voulez en savoir plus et comprendre encore plus le sujet, cliquez sur le premier lien dans la description. Il y a un résumé écrit de tout ce que je viens d'expliquer. Et pour maîtriser tout ça, il y a l'espace membres qui est disponible ainsi que d'ailleurs l'espace commentaire dans lequel vous pouvez poser des questions et peut-être que quelqu'un vous répondra. Je ne participe pas au débat dans les commentaires mais il y a une communauté relativement active qui peut-être répondra à vos questions si vous en avez. Prenez soin de vous, profitez du lien dans la description pour en savoir plus et maîtriser les personnalités notamment la vôtre mais aussi comprendre celle des autres. Je vous dis à très bientôt. C'était Pierre Ikea. Salut ! Sous-titrage ST' 501